Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Le duel entre Tadej Pogakar et Jonas Vingegar pourrait bien être arbitré par un élément extérieur qui est en train de s'immiscer au sein du peloton du Tour de France. Le Tour de France s'annonce captivant ce samedi avec la 14e étape reliant Poa Saint-Larry-Soulan. Ce parcours pyrénéen est parfait pour Tadej Pogakar et Jonas Vingegar, qui vont s'affronter pour le maillot jaune. Actuellement, Pogakar est en tête avec une avance de 1'14 sur Vingegar. Tous les regards seront tournés vers cette bataille décisive. Cela me plaît bien ce que je vois, a déclaré Marc Madiot, comme le rapporte Cyclisme Actu. Il a ajouté, ce qu'il faudrait, c'est que demain, Vingegar se rapproche, juste pour agacer tout le monde. Qu'il reprenne, je ne sais pas, 20 à 30 secondes, histoire de mettre l'ambiance. Ses propos montrent l'attente autour de cette bataille entre les deux favoris. Madiot a déclaré, ce n'est pas bon signe. En effet, le combat entre les favoris pourrait être compromis par le retour du Covid dans le peloton. Après Michael Morkoff jeudi, Ruan Ayuso, l'un des lieutenants de Pogakar en montagne, a dû abandonner le tour vendredi après un test positif. Cela soulève des inquiétudes pour la suite de la compétition. Il y a le Covid qui traîne apparemment, a confié le patron de la groupe AMAF DJ. Cela va serrer les fesses dans certaines équipes, même chez nous, car il ne faut pas qu'il rentre dans la maison, c'est vite dangereux. Apparemment, certains se changeaient dans la voiture ou dans les bus, ce n'est pas bon signe. Ces inquiétudes illustrent la tension croissante autour de la compétition. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé. Sous-titrage ST' 501